Quand on met de l'argent dans la pochette de la caisse scolaire, ça va dans notre compte de banque. Dans notre compte de banque, c'est de l'argent. Après ça, on peut acheter des choses avec ça. Au début, notre but, c'était de faire une cause humanitaire pour aider les enfants défavorisés. Ça nous tentait de faire notre part dans la société. Alors, on a fait un conseil de coopération. Ça fait que tout le monde soit égal et qu'on s'assoit en cercle. Avec notre classe, on a choisi une cause humanitaire pour aider les jeunes pour avoir des livres neufs. On a fait un bazar au printemps. Puis, on a participé à un concours de la caisse Desjardins. Alors, l'école logique Desjardins, c'est exactement dans le profil de notre classe. Donc, cette année, le but du projet, en fait, ce que demandaient la caisse populaire, c'était qu'on réduise à la source la consommation. Nous, on a fait un conseil de coopération. On s'est rendu compte que c'était le paquet qui était le plus consommé dans une école. Et que nous, on était la seule classe à avoir un site web, donc qu'on était un peu avant-gardiste dans la matière, parce qu'on remet très peu de paquets aux parents. Bien, on a fait des sites internet pour les autres classes du pavillon. On les a fait en équipe. Alors, on est allé demander aux profs, c'est quoi leur couleur préférée. On a demandé aux profs aussi leur nom, leur mot de passe, leur e-mail. Le chef des brigades, bien, il expliquait à son équipe comment faire des séquets, parce que nous, au début, c'était… notre professeur nous montrait comment aller faire, puis nous, alors ça, il fallait le remontrer à nos coéquipiers. Bien, en premier, bien, il fallait créer un identifiant. Après ça, bien, il fallait faire la barre du site. Puis après ça, bien, on rajoutait des choses, là. On a moins de papier perdu, moins de papier qui ne se rendent pas du tout à la maison. Les signatures, les parents sont au courant quand il y a quelque chose à renvoyer. Tout est là, ça fait que les parents sont toujours au courant de tout. On a gagné dans notre cycle, le deuxième cycle, donc troisième, quatrième année. Et on a aussi gagné le coup de cœur du jury, donc au niveau de toutes les catégories. Oui, on était bien fiers. Quand on est là aussi, on a presque tout trié. On avait déjà amassé des sous pour la lecture en cadeau, pour acheter des livres aux enfants défavorisés. Puis le fait de gagner le concours nous a permis de faire une sortie particulière au Renaud Bré pour acheter des livres pour les enfants défavorisés. Tout le monde ensemble avec un budget à gérer, alors on a encore travaillé la gestion d'argent. On est allé un petit peu plus loin, là. On était six équipes, puis chaque équipe avait un budget de 200 $. Bien, 190 plus les taxes, là. On les remet à la lecture en cadeau dans une pochette, puis on peut écrire un petit message sur un signet. Puis l'enfant qu'il reçoit, il peut nous recontacter par après. J'ai aimé le fait qu'on faisait une cause. Bien, la lecture, ça aide dans toute la vie, alors c'est le fun. C'est la joie des données aux enfants. La passion de faire quelque chose pour les autres, faire quelque chose pour la planète, de voir aussi qu'à 9-10 ans, on est capable de faire notre part. On n'est pas obligé d'être un adulte. Ils ont fait des miracles. Ils se sont rendus compte de leur capacité et de leurs compétences malgré leur jeune âge. Sous-titrage Société Radio-Canada ,, ,, ,, Merci.